L'encheur majeur du grand débat sur la dépendance, à mon avis, avant de parler de dépendance, il faut parler de personnes âgées. C'est-à-dire que nous avons une démographie qui fait que les aînés vont être de plus en plus nombreux dans notre société et que l'idée est forte et c'est de les garder le plus longtemps en bonne santé. Et essayer justement d'éviter au départ la dépendance et de permettre lorsqu'ils ont atteint cet état de dépendance, malheureusement qui est environ de 4 ans en moyenne, de leur permettre de vivre le mieux possible en mettant autour d'eux à la fois une politique sanitaire, sociale et financière qui leur permettent de vivre le mieux possible ainsi que pour leur famille. A première vue, les observateurs peuvent se dire à quoi bon un texte de plus alors que les travaux sont innombrables sur le sujet. Alors quand même des différences. Les concertations permettent aux organisations, aux citoyens de s'exprimer. elles produisent beaucoup de solutions mais juxtaposées et c'est normal. De nombreux travaux souvent remarquables sont publiés mais selon la composition ou selon les organismes qui les produisent mettent en avant telle ou telle préconisation. Alors l'avis du CES et sa valeur ajoutée est qu'ils représentent les travaux collectifs des représentants de 18 groupes. Des 18 groupes du conseil, qu'ils soient issus du monde patronal, salarial, mutualistes, libéraux, les familles, les associations. Et donc après des débats passionnés, nous pouvons dire au gouvernement que le résultat que nous proposons est le fruit de ce travail collectif de ces 18 groupes, des forces économiques et sociales qui ont souvent des intérêts divergents. Et donc de ces intérêts divergents, on a réussi à bâtir des compromis. Et ce compromis est d'autant plus solide que justement au départ les intérêts étaient différents. Et donc disons au gouvernement qu'il peut à partir de là s'appuyer sur notre avis pour engager la réforme. Alors le problème des aidants c'est quelque chose qui a été débattu tout au long de notre avis qu'on a vu avec l'ensemble des groupes qui étaient présents. sur lesquels on a beaucoup travaillé avec Yves, le co-rapporteur. Les aidants c'est un vrai problème de société. On doit dire les aidants mais on doit dire souvent les aidantes parce que c'est souvent un problème de femmes. C'est vraiment souvent la femme, l'épouse ou la fille ou voire la petite fille qui s'occupe de la personne dépendante. Alors ces personnes, ces aidantes sont confrontées à des difficultés, d'énormes difficultés qui sont à la fois des difficultés dans leur travail parce qu'elles sont amenées à abandonner leurs activités professionnelles pour s'occuper de la personne dépendante. Il y a aussi un sentiment de culpabilité qu'on retrouve très souvent chez les aidants qui pensent qu'ils sont obligés, que c'est un devoir pour eux d'accompagner le parent âgé, la personne âgée. Et donc on voit bien que là il y a un vrai mal-être, un vrai mal-être de l'aidant. Donc l'idée c'est effectivement de lui dégager du temps, de pouvoir déjà dégager du temps, dégager du temps avec des aides, des gardes à domicile, des gardes de nuit, que la collectivité puisse prendre le relais auprès de ces personnes dépendantes et donc soulager le travail de l'aidant. Essayer aussi de voir s'il n'y a pas des tâches qu'on doit réserver à l'extérieur qui ne sont pas assumées par la famille. On pense par exemple à certaines toilettes où on met en difficulté à la fois la personne dépendante et l'aidant qui se sent gêné dans certaines tâches. Et pour que l'aidant apporte plutôt à la personne dépendante tout ce qu'il peut lui apporter sur le plan affectif, sur le plan accompagnement, mais moral. Donc il faut effectivement qu'il y ait des aides extérieures pour ça, c'est ce que nous préconisons, donc des relais. Il faut développer au maximum les centres, les clics, qui sont les centres locaux d'information et de coordination, qui leur permettent de mieux s'organiser, qui les aident dans les démarches qu'ils ont à faire au quotidien. Donc ça c'est important. Et puis il faut aussi peut-être sensibiliser les employeurs, qu'on facilite la vie professionnelle, qu'il y ait une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, et là dans ce cadre de l'aide à la personne âgée, de personnes dépendantes. Les personnes âgées, le plus souvent, souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible. Pour que le libre choix de ces personnes soit respecté, et qu'elles puissent vraiment rester à domicile, il faut que la qualité des services soit au rendez-vous, tant d'ailleurs les services à dominante sanitaire que les services d'accompagnement à la vie quotidienne. Pour ces derniers, il y a souvent une contradiction, pas dans les discours, mais dans les actes. Il y a un consensus général pour dire qu'il faut renforcer la qualité, rendre le secteur plus attractif, mais ce consensus saute lorsque l'on en arrive à parler des financements, de la répartition des financements, etc. Et donc nous consacrons un chapitre à l'aide à domicile pour justement faire des propositions d'organisation de ce secteur, de la désagrément, de la tarification des services, etc. Donc ça c'est pour les services, mais aussi en direction des salariés, aussi bien des salariés des services prestataires que des salariés des particuliers employeurs. Là c'est une question aussi qui a soulevé énormément débat dans notre groupe, parce que la dépendance c'est à la fois des enjeux sanitaires, c'est des enjeux sociaux, donc il y a une multitude d'intervenants qui viennent autour de la personne âgée dépendante, à la fois du personnel médical, mais aussi du personnel social. Donc on voit bien que toutes ces personnes-là, il faut une vraie coordination de ces personnes. Lorsque nous préconisons, si vous voulez, c'est tout d'abord qu'il y a beaucoup de soins, quand il y a énormément de soins, quand la personne dépendante, ce qui n'est pas toujours le cas, a besoin de soins, c'est que la coordination se fasse plutôt par un personnel médical. Par exemple, l'infirmière qui va venir tous les jours à domicile devrait pouvoir être le coordonnateur. Quand il n'y a pas de soins, ce qui arrive, puisqu'il y a des personnes qui sont dépendantes, mais qui ne sont pas forcément malades, ou qui ont des soins irréguliers, ça peut être un autre personnel. L'idéal, ça serait de créer effectivement un nouveau métier qui serait un coordonnateur médico-social qui organiserait autour de la personne dépendante l'ensemble de la vie quotidienne de la personne âgée. Ce qui est aussi important, c'est qu'il faudrait que la personne dépendante et sa famille puisse y avoir un accès aux informations par une seule entrée, c'est-à-dire qu'on mette en place un guichet unique. Un guichet unique où il y ait toutes les informations qui sont nécessaires à l'adaptation de la vie quotidienne de la personne dépendante. Alors, on ne parle pas d'une feuille blanche. Sur la dépendance au sens strict du terme, il y a déjà la location personnalisée pour l'autonomie, et puis les soins de santé sont également bien pris en charge par l'assurance maladie. Cela dit, donc, on constate néanmoins des restes à charge importants pour de nombreuses personnes âgées, surtout sur les questions d'hébergement, mais aussi, on constate que les plans d'aide sont souvent insuffisants pour les grands dépendants. Et donc, l'enjeu de la réforme, c'est d'apporter des réponses à ces questions. Et donc, ce que nous disons au niveau de notre projet, c'est que le risque de perte d'autonomie peut être encouru par chacun, et donc la réponse doit continuer à être, à s'appuyer sur un socle essentiellement public. Et donc, nous faisons des propositions dans ce sens. Nous constatons également qu'il y a une offre complémentaire, d'organismes complémentaires qui se développent, et là, nous faisons des propositions pour encadrer ce secteur, pour assurer la sécurisation des contrats, la continuité, et un accès de tous à ce genre de contrat. Et donc, nous faisons un accès de tous à ce genre de contrat.